Je suis là au nom de l'Association de Population de Montagne et du Monde. J'ai un message de la commune des Midas au Maroc, qui sont en grève, si je peux dire grève, en city depuis 2011. Quatre villages, femmes et ondes, qui sont en city chaque soir et chaque jour pour dénoncer l'exploitation d'une mine d'argent sur leur territoire. Et cette mine a pris des dégâts énormes sur l'environnement. Et l'exploitation se fait sans considération des populations qui habitent dans cette commune. Ces gens-là, ils disent qu'ils ne sont pas contre qu'il y a l'exploitation de cette mine. Ils ne sont pas égoïstes. Mais l'exploitation de la plus grande mine en Afrique, est la seule mine d'argent au Maroc qui produit de l'argent, plus à 99%, alors que les populations qui habitent dans cette commune n'ont pas d'hôpital, n'ont pas de route, n'ont pas d'école. Et l'eau potable a été déviée vers cette mine. Et qu'aujourd'hui, les gens n'ont même pas de l'eau potable et qu'il n'y a pas d'eau d'irrigation. Et même l'eau qui existe, c'est de l'eau polluée, qui provoque des dégâts sur les animaux, sur la terre et sur les populations. Et ils ont essayé d'atterrer l'attention au Maroc, des autorités marocaines, mais à chaque fois, la réponse était la répression. Et depuis 2011, ces gens-là résistent pacifiquement. Hommes, femmes et enfants. Et leur message, c'était un appel de détresse, si je peux dire, pour le forum, s'ils peuvent au moins attirer l'attention des autorités marocaines et des responsables internationaux par rapport à leur situation. Voilà, c'est le message du Mida. Je voulais à tout prix le donner, sinon pour moi, je ne serais pas fidèle au message d'une population qui souffre depuis des années. Par rapport aux propositions, je crois que en ce qui concerne les peuples autochtones, il y a beaucoup de choses qui s'effraient depuis deux décennies. Il y a deux décennies, au niveau des Nations Unies, il y a eu l'adoption de la Déclaration des droits des peuples autochtones, la dernière résolution après la première conférence mondiale des peuples autochtones. Mais tous ces textes-là, ça reste l'adoption, la déclaration ou la résolution. Ils ne sont pas contraignants. Et même s'ils sont formidables, on trouve tous nos droits à l'intérieur, mais malheureusement, le fait qu'ils ne sont pas contraignants, ça ne change absolument rien à nos situations. Et c'est pour ça, au niveau international, parce qu'il y a des niveaux différents au niveau international, nous, on veut des textes contraignants qui obligent les gouvernements, justement, à appliquer des lois et des textes des Nations Unies. Au niveau national, justement, c'est donner le pouvoir de décision pour les populations sur leur propre territoire. Parce que nous sommes les lieux placés pour savoir ce qui nous convient et ce qu'il faut pour le territoire et comment les protéger. J'ajoute quelque chose au niveau de la société civile, je m'excuse. Nous sommes là tous représentés, la forêt, la mer, la montagne, les agricultures. C'est l'occasion au jamais de travailler tous ensemble, de créer une coalition forte qui pourra porter une seule voix de tous ces territoires au niveau national et international. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.